La situation dans la ville orpheline, d'abord c'est une île, Chypre, très heureuse. En 1972, c'était comme un paradis. Une station balnéaire, Famagust, était une des plus importantes stations balnéaires du monde. Après deux ans, tout d'un coup, il y avait un grand changement. L'armée turquoise a envahi et tout le monde de la ville de Famagust a fui. Et leur vie a été bouleversée. Et presque tout le monde en Chypre est devenu réfugié. Et mon histoire, c'est l'histoire de deux familles qui ne peuvent pas partir. La période du 60, quand Chypre était indépendante, ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne veux pas décrire les anglais. C'est très simple. Pour moi, c'est plus intéressant d'entrer dans la vie, la psychologie des Chypriotes grecs et des Chypriotes turcs. Et pour moi, en 1974, c'était une année où le Chypre a changé plus qu'en 1960. C'était une guerre très courte qui a détruit un paradis. Pour moi, il y a des liens entre l'histoire et nos jours maintenant. Surtout en Grèce et en Espagne, on ne peut pas faire une division entre l'histoire et aujourd'hui. Il y a toujours une grande relation. C'est-à-dire, en Grèce, on ne peut pas couper l'histoire de la guerre civile en Grèce et de la guerre civile en Espagne. Parce qu'il y a toujours, il reste les conséquences à nos jours. Mais pour moi, d'abord, je m'intéresse beaucoup à l'histoire parce qu'en Angleterre, nous n'avons pas eu des difficultés, des grandes difficultés dans le XXe siècle. Nous n'avions pas eu des guerres civils, nous n'avions pas eu des invasions, nous n'étions occupés. Donc, peut-être pour moi, je veux découvrir les difficultés des autres. C'est ça qui m'intéresse, comment les femmes en particulier ont survécu. La recherche, c'est très intéressant pour moi. D'abord, je lis beaucoup, beaucoup de livres dans une bibliothèque à Londres. Et après, je voyage beaucoup dans l'endroit, en Grèce, en Espagne, en Chypre. Et je reste là pour quelques semaines, peut-être quelques mois, pour absorber l'atmosphère, les gens, le langage, comment ils mangent, comment ils parlent, tout ça. Parce que, pour moi, c'est très important que les personnages dans mes livres ne soient pas seulement les Anglais qui parlent une autre langue. Les cœurs des autres sont différents, comment ils pensent, comment ils dansent, peut-être. C'est tout à fait différent en chaque pays. Avec la ville orpheline, il n'y a pas de fin de l'histoire. Il y a une fin du livre, mais un peu ouverte. Parce que Famaguste est toujours entourée de barbelés. Personne ne peut pas y pénétrer. Chaque jour, les politiciens en Chypre parlent d'une résolution pour ouvrir la ville. C'est très compliqué maintenant, mais j'ai des espoirs que dans le futur, il y aura un différent, un plus happy ending pour le roman. Pour moi, peut-être qu'il n'y a pas de clé pour un best-seller, sauf quelque chose dans le cœur du romancier. Parce qu'il ne faut pas être cynique. Il ne faut pas commencer l'idée d'écrire un best-seller. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Pour moi, c'est une question d'être obsédé avec le sujet, moi-même. Parce que je suis la première lectrice. C'est moi qui... Il faut m'intéresser, moi-même. Si je suis un peu enouïée, mais je crois que les lecteurs, ils seront contents avec mon histoire. Ça n'arrive pas du tout. Pour moi, c'est m'intéresser, moi-même, avec l'histoire, avec les personnages. Il faut que les personnages soient authentiques pour moi, comme ils vivent avec moi. Pour moi, peut-être que c'est la clé. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501